Bonjour Youtube, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Aujourd'hui je vais vous parler de l'e-chess 45-45. J'ai joué la troisième ronde tout à l'heure et je viens de regarder et analyser la partie. Je vais vous proposer cette analyse commentée. Un petit état des lieux du tournoi pour l'instant. On a joué deux rondes, on commence cette semaine la troisième. Sur les deux rondes, l'équipe God Save the Queen dans laquelle je suis a fait trois matchs nuls. On est en milieu de tableau, plutôt milieu haut, avec six points, deux points de match et six points en tie-break. A la première ronde, j'avais gagné au premier échiquier, deuxième avait gagné, il y avait eu un forfait malheureusement qui nous avait fait perdre des points. Et puis on avait gagné au dernier échiquier avec Hot Skill. Donc ça c'était plutôt bien. Sur la ronde 2, sur la ronde 2, j'avais fait nul au premier échiquier, on avait perdu au deuxième et au troisième, on avait bénéficié d'un forfait au quatrième échiquier, encore une partie nulle et une victoire au dernier échiquier. Donc il score beaucoup notre dernier échiquier. Pour l'instant, il a deux sur deux, c'est super. Et donc les classements nous placent au milieu de tableau pour l'instant. C'est pas mal. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, sur la troisième manche, alors attendez, je ne vais pas vous montrer ça, sinon vous allez voir les résultats. On va regarder la partie que j'ai jouée sur la troisième ronde. Voilà. Donc pour la troisième ronde, j'ai été opposé avec les Noirs à 10 astronautes. 10 astronautes qui est français, qui connaît un joueur de la Tour Blanche à Paris. Donc j'ai oublié le nom, il me l'a dit. Donc a priori, en connexion, quelqu'un qui n'est pas très loin de moi finalement. Et il est classé 2092 sur l'Itschess, au moment de la partie. Moi j'étais 2120. Donc on a le même classement, grosso modo, à 20 points près. Et j'avais vu qu'il commençait par des 4. J'avais vu qu'il commençait par des 4. Et donc, par contre, je n'avais pas vu beaucoup de... Beaucoup de parties où ça allait loin. Parce qu'il ne joue pas beaucoup de parties déjà. Et ensuite, s'il joue, c'est du boulette, du boulette où il fait des ouvertures très rares, donc où il varie tout le temps. Mais je pensais qu'en partie lente, s'il jouait des 4, c'est ce qu'il a fait. Donc on était partis pour une salle. Alors ici, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Et ce qui est amusant, c'est que je n'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente, enfin, ou plutôt, je me tenais rire et tôt. Et donc j'étais un peu fatigué. 10 minutes avant la partie, j'ai fait une mini-sieste. Je suis allé m'allonger, fermer les yeux 10 minutes, avec le réveil au cas où, quand même. Et j'ai pensé à la partie, et j'ai pensé à cette position, et j'ai pensé que mon adversaire allait jouer cavalier F3. C'est amusant, en fait, parce que j'ai, jusqu'au 14e coup, j'ai vu la partie, en fait. Et quand je l'ai commencé, c'était rigolo, parce que c'était ça. Alors après, il n'y a pas 36 raisons à ça aussi. C'est que, bon, ce coup est très fréquent, cavalier F3. Et là, moi, je joue quasiment invariablement des prends C4. Et si les noirs, comme ça a été le cas, jouent A4 pour essayer d'empêcher, tout simplement, l'idée de A4, pour les gens que ça intéresse, c'est le contrôle de la case B5 pour empêcher B5, et pour permettre ensuite de jouer E3 ou E4, peu importe, en vue de reprendre du fou, en fait, le pion que les blancs ont perdu pour l'instant. Donc, afin de pouvoir reprendre ce pion, il joue A4, ce qui empêche de jouer B5. Pour libérer la case B5, en fait, on peut jouer fou B4, donc, ce faisant, on cloue le cavalier, et donc, B5 devient un coup possible, parce que B5, puis on prend, puis on prend, le cavalier ne peut pas reprendre le pion, il est cloué. Donc, les blancs jouent E3, qui menacent, pardon, j'arrête avec les flèches, les blancs jouent E3, qui menacent de prendre directement le pion. Les noirs ont prévu leur défense, donc ils peuvent la jouer avec B5, qui défend le pion. Et comme on a vu, donc là, le pion, il n'est pas, enfin, on peut prendre une fois, mais pas deux, parce que le cavalier est cloué, donc les noirs se déclouent. Cette variante, vous voyez, elle est super logique, en fait, donc une fois qu'on rentre dedans, ça se déroule, même s'il y a plusieurs possibilités, c'est quand même ça, c'est la variante principale, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas trop de hasard, j'y ai pensé avant la partie, parce qu'une fois que vous rentrez là-dedans, vous pouvez quasiment forcer la suite avec les noirs, et en fait, c'est la seule, surtout, que je connais bien, donc forcément, quand j'ai pensé à cette ouverture, j'ai déroulé ces coups-là. En plus, ça fait assez longtemps qu'elle figure à mon répertoire, enfin, assez longtemps, ça ne fait qu'un an, mais je ne l'ai pas trop changé, celle-là, donc bon, j'en connais. Et elle est assez fréquente aussi, je la joue assez souvent en beat. Donc attention, les blancs viennent de se déclouer, en quelque sorte, donc ils menacent de prendre, alors on va jouer un petit coup qui permet de défendre le fou, et de préparer l'avenir, on va dire, préparer l'avenir, on va voir comment. En fait, ce pion vient ici surtout pour offrir un support au pion B5 qui va avancer en B4 dans quelques temps. Les noirs prennent le pion B5, pardon, les blancs prennent le pion B5 puisqu'il est prenable là, et si le pion reprend, il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il prend, les blancs auront récupéré leur pion, donc il faut interdire, on le prend. Les blancs sont bien obligés de reprendre le fou, sinon ils perdent une pièce, et les noirs peuvent reprendre le pion B5. À ce stade, disons, un pion de plus, ce qui a tendance à agacer les blancs, qui pousse B3 pour essayer d'éliminer ce pion de plus. Là, l'idée, c'est que si le pion prend B3, on a fou B5 échec, suivi de Dame prend B3, et cette fois, les noirs auront bien récupéré leur pion, le pion A5 sera faible, devrait tomber très vite, donc ce n'est pas une variante très favorable pour les noirs. Donc les noirs ne prennent pas, et au contraire, ils attaquent, pardon, ils se développent, ils se développent par fou B7. Donc, en toute logique, puisque les blancs ont joué de B3, ils viennent prendre le pion C4, et les noirs, qui ont à cœur d'essayer de valoriser la paire de pions passées liées ici, poussent en B4. Donc on a égalité de matériel, et on a une situation un peu curieuse, en fait, où les noirs ont déjà un pion passé, enfin, lié, passé, en quatrième rangée. On est un peu obligé de reculer le fou, et il s'agit de commencer à se développer, en pensant notamment à la case E4, qui pour l'instant, est un petit peu faible côté blanc, donc qui a valier F6, coup naturel. Fou D3 qui essaye de défendre cette case, mais pour l'instant, elle est toujours sous le contrôle des pièces noires. Donc, cavalier B, D7, qui vient, en fait, contester, pardon, cette case au cavalier blanc. Il offre aussi un support au cavalier F6, au cas où la diagonale s'ouvrirait, au cas où les... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est pas grave. Au cas où les... Les blancs voudraient prendre le fou, voilà, mais là, c'est très laid, donc on va avancer. Et petit roc des blancs, petit roc des noirs, et voilà, c'est à peu près la position que j'avais vue lors de ma sieste, juste 10 minutes avant la partie. Position totalement... Comment dire ? Théorique, il y a eu beaucoup de parties sur cette position. Et là, il y a deux possibilités principales, en fait. Il y a, pour les blancs, il y a tour E1 qui menace de pousser E4. À quoi les noirs peuvent, en fait, répondre par cavalier... D'ailleurs, on va le montrer, ce sera plus simple. Donc tour E1, c'est à quoi on peut répondre par cavalier E4 pour occuper le centre et empêcher E4. Voilà, c'est la première variante. Et la deuxième que je ne connaissais pas, parce que, voilà, là, c'est 14e coup, je n'ai pas forcément pour l'instant besoin d'en connaître beaucoup plus. Cavalier D2. Jamais vu. Alors du coup, là, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? C'est embêtant parce que du coup, il n'y a plus de possibilité de jouer cavalier E4, parce qu'il y a un gros contrôle sur la case E4. Donc il faut quand même avancer dans le développement. Idéalement, la pièce à sortir, c'est la dame, puisque les tours ne sont pas liées. Il faut lier les tours rapidement. Et ce que j'aime bien sur la dame, c'est qu'ici, elle défend le pion A. C'est important parce qu'il y a dame A4 qui serait possible, cavalier B3 qui serait possible. Donc il faut quand même garder un oeil sur la case A5. Donc j'ai plutôt eu envie de bouger ma dame sur cette diagonale. Et la meilleure case, ça m'a semblé être C7 parce qu'elle garde à la fois un oeil sur A5 mais sur E5 parce que les noirs, vous voyez, ne sont pas très présents au centre. Et ce serait quand même sympa, un jour ou l'autre, de réussir à pousser E5 pour venir un petit peu bousculer les pions blancs qui sont très forts. Donc dame C7 ce qui m'a semblé le plus naturel. À l'indélie, j'ai vu que c'était aussi le coup le plus joué. Et mon adversaire joue F3. Alors F3, ça m'a un petit peu surpris. Ça joue aussi. F3, ça m'a un petit peu surpris parce que je trouve ça lent en fait. Ça semble vouloir contrôler E4 mais E4 était déjà sous le contrôle blanc. Bon, effectivement, il est plus fortement sous contrôle maintenant. ça prépare clairement la poussée E4. Mais ça me paraît lent. En fait, ça me paraît lent. Alors il y a un coup plus rapide qui a été joué dans la partie Hammer contre Nakamura en 2013 avec F4 qui essaye d'étouffer en fait les Noirs un petit peu les enfermer dans l'œuf. et Nakamura qui est un garçon courageux a joué A4 tout de suite et Hammer n'a pas pris en A4. Alors il faudrait analyser tout ça. Ça, je vous laisse regarder chez vous si vous voulez. Donc c'est Hammer contre Nakamura en Supreme Master 2013. Il a joué tour B1 Nakamura tour D8 Dame E2 B3 et Nakamura avec les Noirs a gagné assez vite en fait. Voilà. Donc chez nous ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu de F4 de jouer mais simplement F3 et F3 qui est joué avec l'idée de pousser E4. Alors j'ai cherché un moyen de contrôler E4 clairement je n'en vois pas ce n'est pas possible. Il faut que je me méfie de E4 suivi de D5 parce que je ne vais plus pouvoir retenir les pions ensuite donc j'ai décidé de réagir immédiatement au centre au risque d'ouvrir la position pour les Fous quand même. Les Noirs ont gagné dans l'ouverture ces deux pions qui sont assez forts mais en contrepartie les Blancs ont la paire de Fous qui est aussi une donnée assez forte. Et si la position s'ouvre on voit que le Roi Blanc peut très vite être très exposé en plus il y a peut-être même de la Tour qui rentre en jeu j'adore faire ça très exposé aux attaques des Blancs. Donc E5 c'est un coup qui a double tranchant en fait parce que effectivement il expose le Roi Noir à la menace des Blancs notamment des deux Fous. Par contre c'est un coup que j'aime bien parce que maintenant E4 n'est plus possible il y a Pion prend si les Blancs jouent E4 il va y avoir Pion prend D4 Fou prend D4 et par exemple Cavalier C5 et là alors Cavalier C5 tout de suite peut-être pas d'ailleurs parce que Fou prend C6 c'est quand même embêtant Fou prend F6 c'est embêtant mais globalement dans cette position les Noirs sont contents parce que le Pion C n'est plus soutenu par un pair donc c'est plus des Pions liés passés mais c'est devenu un Pion isolé plutôt faible et il va effectivement être attaquable prochainement peut-être plutôt par d'ailleurs Cavalier je vais remplacer ça dans ma variante ça me gêne beaucoup Cavalier E5 par exemple est un coup relativement intéressant quoi qu'il faut se méfier de F4 aussi Cavalier E5 F4 alors Cavalier prend donc ça ne va pas être possible Cavalier E5 fou C2 ça va être embêtant aussi ici donc fou E2 est un peu obligatoire enfin il y a aussi fou prend E5 qui est possible Dame prend E5 mais là je pense que les Noirs sont super contents donc il y a a priori une égalité maintenant et un léger avantage avantage Noir du fait de ce Pion isolé alors il y avait une autre possibilité que sur E5 il y avait aussi D5 qui était possible mais sur D5 c'est encore mieux je pense pour les Noirs parce qu'on a Cavalier D5 qui est possible Cavalier C5 pardon qui est possible il est tard je vous le voyais fou C2 pour évidemment sauver le fou et Cavalier FD7 par exemple c'est pas forcément obligatoire mais ça permettrait aux Noirs de pousser F5 par exemple pour bien égaliser au centre ou de jouer il y a un autre plan possible avec tour B8 comme un peu dans une Benoni pour essayer ensuite alors pas d'attaquer les pions blancs mais d'avancer plutôt les pions noirs en tout cas les pions blancs eux sont bien fixés bien bloqués et les pions noirs jusqu'à preuve du contraire sont encore mobiles donc même si il y a de la défense avec fou A4 il faudrait laisser le fou c'est ça l'idée Cavalier prend Dame prend il y a encore cavalier C5 donc non les pions noirs sont quand même beaucoup plus mobiles donc mon adversaire a choisi ni E4 ni D5 et il a joué tour F2 un coup quand même un peu mystérieux pour moi une idée qui me semble évidente c'est peut-être l'envie de jouer Dame F1 et d'espérer en fait que les noirs vont pousser E5 pour ouvrir la colonne F mais c'est vrai que comme au coup précédent j'ai joué E5 il a dû penser que j'allais pousser E4 donc il m'invite à le faire mais là maintenant pousser E4 ce serait vraiment bête de la part des noirs parce que ça ferait vraiment le jeu des blancs en fait maintenant que la tour est prête à être doublée il n'est pas du tout question d'ouvrir la colonne F ils ont joué F3 tour F2 moi j'ai qu'une seule envie c'est de le laisser bloquer avec ses pièces là-bas et de ne pas l'ouvrir dans ce coin-là en plus E5 a amené une pression que j'ai envie de garder pour l'instant rien n'oblige à la relâcher la pression ici donc j'ai préféré jouer un autre coup alors à part il y a encore une partie de grand maître qui s'est jouée ici dans la position E5 mais pas tour F2 ça c'est sûr c'est une partie contre Dmitri Djakovenko contre Grigorian au championnat d'Europe en 2011 à la Vétique alors la partie s'était déroulée comme suit les blancs avaient joué aussi un coup un peu surprenant ils avaient joué Roi H pour sortir le Roi de la diagonale et c'est vrai d'ailleurs j'en ai pas trop parlé mais la dame ici elle a quand même des perspectives sur les cases noires si ça s'ouvre E3 est relativement faible et si cette diagonale ici s'ouvre la dame peut surgir en C5 ou en B6 avec des échecs si F bouge aussi il y a le cavalier qui peut venir sur F2 sur attention je mets plein de flèches partout sur E3 donc il y avait aussi ce thème un petit peu dans l'air et donc dans la partie j'ai du mal à dire Djakovenko contre Grigorian Roi H1 aussi tour F8 pour soutenir le pion Dame C2 qui me semblait moins logique comme plan d'ailleurs je m'attendais à voir quelque chose comme ça dans ma partie puisque les foudres sont bien orientés vers le Roi donc je pense qu'il faut que la dame vienne les soutenir pour lancer une attaque H6 pour éviter tour FD1 un coup un petit peu surprenant encore deuxième coup surprenant de la part des Blancs et là les Noirs ont choisi de relâcher la pression pour rentrer avec la dame en F4 Cavalier F1 et Cavalier H5 c'est amusant parce qu'il y avait à peu près ce genre de thème aussi dans la partie possible mais bon c'est normal on est au 17ème coup donc on est maintenant vraiment dans la même structure et F1 qui est un coup qui d'ailleurs dans notre partie le fera peur à un moment parce que il n'est pas forcément logique ce retour mais c'est vrai que si la dame vient s'aventurer dans cette direction elle peut être gênée par le fou et il faut faire attention à ne pas se faire bloquer la dame je vous laisserai regarder la partie tout seul si vous voulez sachez qu'en tout cas elle a été jouée donc en 2011 et ce sont cette fois les Blancs qui ont gagné donc moi mon adversaire a joué contre E5 tour F2 qui était un peu surprenant et un peu à l'image de ce qu'a fait Grigorian dans la partie qu'on vient de regarder j'ai cherché un moyen d'augmenter en fait la pression sur E5 sur D5 sur D4 pardon j'ai pas trouvé de moyen d'augmenter la pression ici dans ce vis-à-vis là et donc j'ai joué tour F8 qui permet de défendre le pion ça c'est déjà sa première action intéressante et aussi c'est un coup qui libère la dame de la défense de E5 puisque sur E5 on a le pion qui attaque le fou et le cavalier la dame qui défendait donc là maintenant la dame peut aller vers d'autres horizons et notamment E3 et la tour lorgne aussi sur la case E3 qui est quand même relativement faible si on ouvre elle peut rentrer déjà en E3 ce qui est quand même pas banal voilà mon adversaire a joué fou C2 et à ce stade alors fou C2 c'est pareil je vois pas bien enfin si je vois l'idée fou C2 son idée c'est de jouer fou A4 qui est intéressant parce que du coup je vais avoir un clouage ici et mon cavalier ne défendra plus le pion E5 donc en fait c'est une attaque directe sur le pion E5 mais quand je dis je vois pas bien l'idée c'est qu'à mon sens justement dame C2 était peut-être plus indiqué pour attaquer le roc plutôt que d'essayer des petites combinettes ici de toute façon j'ai le temps moi d'y répondre et j'ai toujours par exemple E prend des 4 sous la manche et ça n'apporte pas grand chose en fait ah oui alors j'avais dit qu'on avait une conversation sur la longueur de ces vidéos aussi c'est court c'est long je suis désolé en fait je vous montre l'analyse ceux que ça n'intéresse pas mais évidemment vous pouvez passer ceux que ça intéresse vous pouvez regarder pour l'instant je reste sur ce rythme j'analyse la partie le temps que ça dure en fait donc voilà fouet 4 c'est la menace ici mais par contre je trouve que c'est un petit coup en arrière c'est pas forcément quelque chose de très constructif pour l'avenir en gros si j'arrive à me débarrasser de cette menace les blancs n'auront pas progressé dans leur structure donc je pense qu'il faut trouver des menaces mais pas pour la menace il faut trouver des menaces en avançant en allant dans la bonne direction la bonne direction aussi pour les blancs c'est sans doute le roc ou au moins les pions centraux avancés là f3 tour f2 fou c2 m'impressionnaient pas beaucoup et je pensais avoir réussi à égaliser à ce moment là voilà toutefois je vois pas comment augmenter la pression et je décide de prendre parce que il y a toujours une autre donc il y a cette menace qui arrive donc il faut que je règle le problème de la défense de e5 et puis les blancs pourraient aussi jouer de leur côté e4 suivi de d5 c5 donc il faut vraiment que je réagisse quand même rapidement puisque je peux pas monter la pression je prends donc là les blancs ont deux possibilités soit ils reprennent avec le fou mais ils ont dans ce cas là le pion c qui devient qui devient super faible voilà soit ils reprennent avec le pion et c'est ce qu'ils ont choisi dans ce cas là il y a toujours la paire de pions prête à avancer mais par contre une petite ouverture une petite faiblesse créée dans la zone et demi voilà alors à ce stade moi je cherche à faire exactement ce que j'indiquais tout à l'heure c'est à dire à avancer en créant des menaces j'ai déjà une attaque en fait sur sur c4 il est défendu qu'une seule fois donc je décide de renforcer mon attaque sur c4 en jouant cavalier b6 cavalier b6 ça présente un autre intérêt aussi c'est que ça interdit fou a4 qui était toujours une menace pour les blancs désormais il n'y a plus de fou a4 possible ça donne aussi potentiellement si le fou s'en va de la mobilité au pion noir donc c'est un coup multifonction intéressant bon après il fallait regarder des coups comme c5 pour voir si c'est pas gênant mais en c5 je serais très très content de jouer alors pardon arrêter les flèches ici à ce stade si les blancs essayent de s'en sortir en jouant alors on continue les flèches apparemment en jouant c5 on a cavalier d5 qui est plutôt bien pour les noirs parce que là les pions sont totalement bloqués maintenant même s'il y a un fou a4 on pourra jouer fou a6 fou c6 et ce fou là le fou b2 est très mal le fou a4 semble n'avoir d'autre destin que de s'échanger contre le fou c6 les pions blancs sont bloqués les pions noirs vont être mobiles la tour peut venir même les soutenir ici ou ici donc c'est super intéressant et c'est difficile pour les blancs de progresser parce que cavalier u4 est bien gardé par la tour et par le cavalier f6 peut-être cavalier c4 qui peut être à essayer et il y a une question posée sur la case d6 c'est la meilleure possibilité sans doute des blancs en regardant rapidement mais j'avoue que je n'aurais pas été mécontent d'entrer dans cette position voilà mon adversaire n'a pas joué c4 du coup alors je vous demande un petit instant voilà il y avait aussi évidemment donc une autre possibilité c'est ce que je cherchais il y avait d5 qui était possible aussi d5 alors il y a un coup à éviter sur d5 c'est dame d6 parce qu'il y a c5 qui est un excellent coup et si dame prend fou prend pion prend f6 ok et avec cavalier e4 les blancs prennent une grosse une grosse initiative il faut que la dame vienne défendre le pion et après d6 la dame noire est repoussée le pion blanc est très avancé le cavalier est rayonnant soupli par le fou s'il y a un sacrifice un jour ou un échange en e4 la tour va jouer aussi donc là cette position est clairement à l'avantage des blancs donc surtout pas dame d6 au cas où les blancs joueraient d5 il ne faut surtout pas jouer dame d6 ici à cause de c5 mais cavalier prend c4 cavalier prend c4 on prend le pion les blancs peuvent reprendre et là il faut faire attention quand même parce que dame prend il y a d6 et dame e6 qui vient empêcher le pion d'avancer et les blancs les noirs pardon sont gagnants donc sur cavalier j'ai dit mal avant sur cavalier prend c4 il ne faut pas jouer pour les blancs cavalier prend c4 mais là c'est l'ordinateur parce que moi je n'ai pas trouvé l'ordinateur propose dame c1 qui tire partie en fait de la position non défendue de la dame ici avec une découverte échec qui permettrait de gagner la dame si le cavalier s'en allait donc la meilleure défense c'est fou prend d5 qui défend le cavalier cavalier prend fou prend fou prend f6 puis on prend ok et dame h6 va trouver en fait des combinaisons à base de perpétuels pour annuler donc en fait sur la variante d5 les blancs ne peuvent pas espérer mieux que la nulle ce qui est déjà un petit peu triste à ce stade et donc mon adversaire essaie autre chose il essaie fou b3 alors fou b3 moi je pense quand même que d5 c'était mieux parce que fou b3 en fait je regardais j'ai réfléchi un petit moment ici j'ai même réfléchi longtemps je crois presque oui presque 10 minutes pour les deux prochains coups parce qu'en fait je réalise que les blancs viennent de alors moi j'avais augmenté la pression en jouant cavalier b6 les blancs se défendent et maintenant ils vont commencer à menacer le d5 ils pourront assez facilement je pense jouer c5 derrière il y aura peut-être une fois que mon cavalier b6 sera parti il y a ça déjà qui menace ça pourra jouer assez facilement derrière fou a4 une fois que le cavalier sera parti il sera possible ce qui donnera du c6 la dame est là aussi pour soutenir le pion donc lui-même pourrait venir en d6 bref je me suis dit là si je ne fais pas quelque chose de vif je risque de me faire étouffer alors en plus c'est difficile de progresser avec les blancs parce que si je veux avec les noirs pardon parce que si je veux pousser mes propres pions pour avoir moi aussi l'initiative il faut que j'arrive à défendre une nouvelle fois la case à 5 à 4 pardon et pour ce faire j'ai quasiment qu'un seul coup c'est fou c6 mais fou c6 se heurte évidemment à d5 caractéristique donc ça va pas en fait ça va pas enfin ça va pas j'ai l'impression que si je ne fais rien ça va mal se passer donc je cherche à ce moment là une autre solution et je regarde notamment je regarde notamment à 4 pour essayer quand même d'avancer les pions sur à 4 en fait je me rends compte qu'il y a fou prend cavalier prend tour prend tour prend dame prend et la première rangée est abandonnée échec et la position de la tour est un peu malheureuse en f2 sur l'échec ici en fait il n'y a pas 36 solutions parce que si les blancs jouent cavalier f1 je récupère mon pion et dans une position plutôt intéressante parce que il y a la dame qui est ici les blancs sont au trait et bien cette dame elle ne peut pas elle ne peut pas aller en a8 elle ne peut pas aller en a8 et moi je vais pouvoir jouer du fou à 6 par exemple avec une grosse menace sur le roi blanc donc cette position comme ça elle me paraît super bien mais évidemment les blancs ne sont pas obligés de jouer cavalier enfin ils peuvent jouer tour tour f1 et c'est ce que j'ai vu j'ai vu tour f1 et en fait là je n'arrivais pas à imaginer une bonne solution pour avancer pour les pour les noirs parce qu'ils ont quand même sacrifié un pion pour en arriver là et bon en fait là une fois que la position est posée on se rend compte qu'on peut déjà récupérer le pion on peut faire tour échec cavalier prend dame prend c4 ou roi prend dame prend h2 donc le pion est récupérable mais j'avoue que dans les calculs et puis il faut faire attention dans ce cas là la dame parce qu'en fait une fois qu'on a récupéré le pion par exemple en h2 il y a dame prend dame prend b4 donc c'est pas si clair en fait difficile d'évaluer de moins cette variante par contre je me rends compte que si je pouvais renforcer mon attaque si j'avais une pièce de plus à cet endroit là je pourrais je pourrais peut-être donner un nouvel échec je pourrais peut-être renforcer l'attaque donc mon idée dans cette position c'est de pousser à 4 et pour pousser à 4 je joue en fait dame f4 et là quand on a en tête la position que je viens de vous montrer c'est à dire celle qui est à la fin des échanges en a4 et qu'on va jouer tour 1 échec on se rend compte que sur la défense tour f1 on a un dame 3 échec qui vient renforcer le dispositif on se rend compte aussi qu'on a dame prend d2 ce qui fait que carrélier f1 serait presque obligatoire en fin de variante donc là mon adversaire a réfléchi longtemps parce qu'il a je pense compris qu'il y avait un risque et il a trouvé un coup que l'ordinateur n'aime pas pourtant moi sur le coup je trouvais que c'était la meilleure défense non c'est pas celui-là d'ailleurs c'est après alors ok donc il a joué d5 qui est plutôt un bon coup alors là je vais l'appeler des étapes d5 mais donc après d5 je peux jouer mon plan c'est à dire e4 pourquoi ? parce que maintenant la menace est simple si fou prend e4 tour prend e4 tour prend e4 comme on a vu tout à l'heure carrélier prend e4 dame prend alors ça ne s'appelle pas e4 ça s'appelle a4 pardon tour e1 échec et ici on ne peut plus faire tour f1 parce qu'il y a le cavalier en l'air donc on est obligé de jouer cavalier f1 qui amène une position beaucoup plus serrée et là on peut jouer dame prend c4 c'est la bonne variante de tout à l'heure mais cette fois elle est forcée du fait de la présence de la dame en f4 donc ça j'avais très envie d'y aller évidemment c'était toute mon idée là mon adversaire a à nouveau réfléchi il n'avait pas forcément vu les impacts et puis il y a beaucoup de coups à regarder il faut regarder ce qu'il se passe sur d6 sur c5 qui est possible par contre c'est possible mais il y a cavalier qui prend donc ça ne marche pas donc il a choisi de dévier la dame avec g3 enfin d'éloigner la dame mais en fait elle reste dans le coin donc ce n'est pas trop trop gênant selon l'ordinateur ici la meilleure variante c'est tour prend tour prend tour prend et en fait on joue pas fou prend mais on joue g3 maintenant intermédiaire qui attaque la dame donc la dame doit s'en aller par exemple en e3 qui est une bonne case pour elle on reprend la tour dame échec le roi monte et le cavalier reprend le fou c'est la variante en fait qui ressemble à celle qu'on va avoir dans la partie mais selon l'ordi donc c'est la meilleure variante et les noirs ont l'initiative parce que c'est curieux mais le cavalier en f6 et le fou en b7 dominent en fait la dame noire la dame blanche au moins sur la sur la guillotine qui a brangé il ne la domine pas mais il ne l'empêche d'entrer et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les noirs qui peuvent du coup donner du grain à moudre à leur attaquer ça j'avais vu pendant la partie j'avais vu que tour e2 devait être très menaçant puisque si on menace de prendre en f2 et si tour prend dame prend donc il n'y a plus grand chose cavalier qui vient défendre la tour ça par contre je ne l'avais pas vu tour prend e4 fou prend puis on le prend et là les noirs enfin les blancs plutôt ont réussi à égaliser grâce à cavalier e4 et fou prend f6 mais si je vous passe cette suite de coups là dans cette position ils sont perdus donc ça c'était la meilleure défense pour les blancs et c'était la mule g3 tout de suite peut intervertir sur g3 j'ai cherché alors il faut faire attention à ne pas se faire enfermer la dame c'est ce que je disais tout à l'heure je me demandais aussi ce qui pouvait advenir sur du fou c1 maintenant ou plus tard etc enfin maintenant c'est peut-être un peu trop tard il fallait quand même considérer ici des coups comme fou c1 voir s'il n'y a pas une découverte de cavalier faire attention à ne pas se faire enfermer la dame aussi bon elle peut toujours reculer mais en l'occurrence donc ici j'ai choisi de jouer la dame en e3 parce que ça maintient la pression sur le fou v3 et maintenant il faut vraiment que les blancs décident de faire quelque chose et la pénétration de la tour en e1 est remplacée par celle de la dame donc ça revient à peu près au même en fait donc là les alors ouais par contre dame e3 c'était quand même un coup un petit peu difficile à trouver parce que même si ça paraît intéressant à cause de l'initiative et de l'attaque sur b3 ça permet aux blancs de doubler enfin de casser le rocton noir et de doubler les pions f de façon définitive la finale pour les noirs sera perdue c'est ce que fait mon adversaire il joue ce coup donc prise reprise j'ai pas perdu trop de temps à regarder à prendre b3 je garde mon menace sur le fou là par contre en finale je suis très très mal je sais pas peut-être que quelqu'un arrivera à gagner avant l'autre sur l'aile dame mais si c'est pas le cas ça c'est une structure catastrophique donc il faut maintenant espérer que mon adversaire va se planter et alors j'avais bon espoir quand même j'avais amené les complications ici avec A4 parce que j'avais vu aussi que dans les deux parties précédentes mon adversaire avait fait des gaffes donc j'avais un peu confiance dans les complications en me disant il pourrait se compter dans les complications ce qui est d'ailleurs le cas de tout le monde si on se sent à l'aise il faut lancer les complications alors j'étais content au coup précédent ici donc de trouver dame F4 et A4 parce que généralement j'ai pas trop d'idées sur les parties précédentes que j'ai jouées j'étais plutôt passif et là c'est une idée active c'est quelque chose que j'ai vu dans les analyses des parties précédentes et les commentaires de Maurice notamment j'en étais arrivé à la conclusion que parfois il faut que je regarde si je peux pas sacrifier un pion pour avoir un petit peu d'initiative et le récupérer ensuite et là c'était typiquement le cas donc j'étais content avec les Noirs assez tôt dans le début d'entrer dans le camp blanc et de provoquer cette initiative donc prise reprise et maintenant quand même on voit que les Noirs commencent à vraiment bien progresser dans le camp des Blancs qui doivent eux trouver une solution et en fait de solution mon adversaire devrait jouer F4 c2 ici pour sauver le fou après quoi B3 donne quand même une superposition Noir alors il y a cavalier E4 qui est toujours embêtant dans toutes les variantes parce que il menace évidemment de prendre une qualité mais on peut la lui laisser en prenant notamment ses pions qui sont un décès fierté donc cavalier prend F6 cavalier prend E8 la qualité est ramassée c'est vrai fou prend F7 mais par contre derrière donc on peut avancer avec fou prend H7 c'était un peu obligatoire parce que le fou est attaqué ici fou prend H7 et on peut avancer avec les pions donc malgré la qualité les deux pions compensent largement la situation en plus soutenu par le cavalier et la dame qui arrête la tour enfin et le doublage sur la colonne les Blancs les Noirs ont un jeu extraordinaire donc voilà c'est la suite d'ordinateur je vous la montre il propose l'échange des dames mais c'est même pas la peine on avance B2 tranquillement et on va gagner en faisant une dame voilà enfin en faisant une dame ou en ramassant à peu près tout ce que possède enfin non en faisant une dame de toute façon parce que même si dame prend il y a d'abord dame échec et ensuite on peut si tour tour F1 dame prend roi prend tour prend E3 on a on a une tour de plus enfin une tour une pièce on a tout de plus donc ça c'était totalement gagnant pour les Noirs mais encore fallait-il le voir et mon adversaire lui a choisi la variante tendue avec fou prend A4 enfin encore plus tendue donc là moi j'étais content j'ai toujours mon petit plan avec l'échec en E1 à la fin cavalier prend tour prend et là ouf échec avec évidemment la dame du coup qui est déviée de sa défense de la tour donc cette tour n'est plus défendue dame prend E1 qui n'est pas obligatoire il pourrait jouer aussi tour F1 mais dans ce cas là s'il jouait tour F1 pardon tour F1 on a quand même dame prend tour prend et tour prend les Noirs ont une tour de plus donc là il a joué dame E1 tour prend échec roi G2 et tour prend A4 toujours la tour de plus et là mon adversaire n'a pas abandonné j'étais surpris parce qu'il y avait une tour de moins quand même mais il a joué carrélier E4 alors je me suis dit ok il y a quand même des choses à regarder et j'ai pris du temps pour réfléchir je pense qu'il devait me rester à peu près en plus j'avais du temps il devait me rester 20 minutes ou 25 minutes donc parce que j'ai joué les 14 premiers coups très vite et avec 45 secondes d'incrément on invite à plus de 50 minutes donc j'avais du temps là évidemment il y a un cavalier échec mais qui mène à peu près nulle part il faut juste regarder la variante pour éviter les soucis je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à la jouer ah oui parce que c'est très en noir donc on peut défendre mais c'est un petit peu embêtant parce qu'on va peut-être avoir les pions qui avancent vite donc je n'avais pas tellement envie de défendre le pion par ailleurs ce pion ce n'est pas mon meilleur pion c'est même mon pion le plus faible donc je peux peut-être le laisser donc j'ai commencé à considérer la possibilité de le laisser et quelle est l'autre menace des blancs c'est évidemment de jouer roi c5 avec une fourchette entre fous tour donc ce que j'aimerais bien c'est pouvoir défendre mon fou avec la tour pas perdre de temps menacer son pion donc j'ai joué b3 avec l'idée si cavalier c5 et bien il y a tour b4 qui défend le fou si cavalier pardon si cavalier échec en f6 on peut jouer roi g7 pardon pourquoi je n'arrive pas à jouer là roi g7 cavalier vient ici après le cavalier encore un échec là mais après roi f8 il n'y a plus rien et on voit clairement qu'on va manger ce pion là ou alors on va jouer tour b4 et essayer d'aller à dame donc c'est un petit peu cuit pour les blancs leur seule chance de toute façon à ce stade avec une tour de moins c'est effectivement de réussir à faire quelque chose avec leur pion donc mon adversaire joue cavalier c5 qui menace comme prévu mon fou tour b4 que j'avais prévu et cavalier d3 une super fourchette que figurez-vous je n'avais même pas calculé je n'avais même pas considéré ce coup parce que dans b3 j'avais bien vu que soutenu par ma tour le pion pouvait sauter en b2 et qu'ensuite c'était la promotion donc je n'avais même pas vu qu'il y avait l'idée d3 ce qui est un peu embêtant mais c'est juste je pense que je l'ai effacé parce qu'il ne présentait pas une réelle menace donc je joue b2 et aucune des tours n'est prenable puisque ensuite on va faire dame donc mon adversaire prend le pion et après tour b1 il abandonne il abandonne parce que soit il donne son cavalier soit il enlève le cavalier et le pion c4 tombe par exemple comme ça tour 3 et il n'y a plus d'avenir pour les noirs avec un seul pion qui va tomber bientôt une tour de main donc voilà c'était ma partie de la 3ème ronde donc pour l'instant ça se passe super bien le Leach S45-45 et surtout mes entraînements aux parties lentes ce sont les premières parties lentes que je fais en vue de ben oui il faut le dire c'est la préparation pour bientôt le jeu en open enfin bientôt je pense dans la seconde partie de l'année je joue en équipe aussi avec le club si ma progression continue bien comme ça je pourrais je pense être compétitif au niveau club et jouer avec le club et jouer en open aussi donc voilà une victoire contre 10 astronautes à 2092 qui ouvre le bal pour l'équipe donc ça c'est plutôt bien et moi pour l'instant j'ai fait 2,5 sur 3 face à une moyenne de joueurs aux alentours de 2002 je pense parce que oui il y a eu 2100 2200 et 2250 donc c'est plutôt plutôt encourageant mais au dessus de 2100 pour la moyenne 2,5 sur 3 j'y croyais pas trop mais pourvu que ça dure je sais bien que ça va peut-être pas durer mais en tout cas je suis content de cette partie parce que comme je vous le disais tout à l'heure j'ai fait preuve d'une recherche d'initiatives et d'idées quelque chose que j'avais pas encore fait maintenant il y a des imprécisions des petites erreurs dans la partie et la plume si vous en voyez merci de me les dire parce que je regarde un peu rapidement avec l'ordi mais je regarde surtout tout seul j'essaye d'analyser tout seul et voilà donc si vous voyez des choses vous avez d'autres idées c'est intéressant d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure c'est aussi grâce à vos idées dans les parties précédentes grâce à vos suggestions que je peux me rendre compte qu'il faut fouiller plus et essayer de développer des idées donc voilà c'est un jeudi les échecs sur ce je vais me coucher je vous remercie je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt et donc on est toujours sur 45 minutes allez au revoir